salut l'équipe comme promis gérant cette vidéo elle est pour toi aujourd'hui on va parler du match qui s'est déroulé hier entre l'argentine et brésil qui comptait pour la finale de la copa america et comme tout le monde quand il s'agit de la copa america et la finale tout le monde rêve d'un match entre l'argentine et le brésil on peut dire qu'on n'a pas été déçu bon sur le papier sur le papier je vais revenir du coup voilà il y avait tous les ingrédients final copa america il y avait c'était au stade maracana du brésil il y avait les stars du brésil neymar et consort et de l'autre côté les stars de l'argentine messi di maria et les autres on s'attendait à tout du beau spectacle d'autant plus que les deux équipes c'est des équipes c'est les meilleurs équipes du continent tous les jours c'est des joueurs techniques connu qui joue dans les plus grands clubs du monde surtout européens on s'attendait à un spectacle merveilleux pour le foot mais bon on a tout sauf un match on était plus proche d'un combat de mma qu'un match de football bon c'est une façon de parler voilà mais il y avait c'était pas de l'engagement mais c'était c'était au delà de ça c'était au delà de ça tout le monde enfin on n'a pas vu du bon spectacle en général du coup voilà on peut retenir juste la victoire de l'argentine contre le brésil et le premier trophée de messi enfin à 34 ans là maintenant messi peut mourir en paix donc en plus que là c'est son premier trophée avec l'argentine vous imaginez à 34 ans c'est son premier trophée peut-être le dernier on sait pas peut-être qu'il va faire une autre coupe du monde pour essayer de dépasser ronald vous savez la concurrence entre les deux voilà on attaque maintenant le match l'argentine a joué avec une tactique 4-4-2 par contre le brésil c'était 4-3-3 on pensait qu'il aurait de l'attaque du spectacle tout ça mais rien du tout d'ailleurs les premières les 20 premières minutes on pensait qu'il y aurait des cartons joueurs de partout tout le monde tapait c'était c'était vraiment le film était il y avait il y avait que de la violence franchement tout le monde veut taper tout le monde voilà dommage ce qui est dommage pour les deux équipes qui sont connues pour être techniques mais bon contre l'argentine rencontre le brésil c'est autre chose c'est au delà du football il n'y avait pas beaucoup d'action il n'y avait pas du beau jeu neymar messi on les a pas du tout enfin peu surtout messi voilà neymar il faisait quelques actions mais il se faisait découper au premier drill voilà jusqu'au premier but de l'argentine à la 22e minute marquée par di maria mais à part ça en première mi-temps on n'a pas vu grand chose au retour des vestiaires le banc le brésil a décidé d'attaquer parce qu'ils étaient menés à 0 on a vu le brésil qui dominait plus ou moins mais au fur et à mesure que le match avançait l'argentine commençait à reprendre confiance et voilà il n'y a pas eu grand chose personnellement je moi je retiens je retiens que la violence avec surtout les joueurs brésiliens ils ont je sais pas ils n'étaient pas dans le match surtout paquet à paquet à joueurs de lyon lui méritait le carton rouge d'ailleurs comme pour la majorité des joueurs des deux côtés mais paquet à franchement lui il peut se reconvertir on est même voilà le brésil a plus ou moins dominé mais mais voilà c'était une domination stérile je retiens rien sincèrement je traînais c'est pas une belle finale c'est comme on dit c'est le score qui compte messi n'a pas très bien joué dans cette finale comme beaucoup de final neymar aussi mais voilà d'ailleurs messi pouvait tuer match à la 89e minute où le pauvre il a raté sa dernière action bon les statistiques pour voir que c'était pas une grande finale en première mi-temps voilà que trois tirs pour l'argentine dans un seul tir cadré de celui de maria où il a marqué contre 6 tirs pour le brésil un seul tir cadré possession du ballon 54 pour le brésil quand 46 en deuxième mi-temps vu que le brésil était mené il devait attaquer de lui faire le jeu c'était 64 % de possession de ballon pour cette tirer un seul tir cadré voilà 36 pour le l'argentine 3 tirs un seul cadré dans le match global c'était 41 % pour l'argentine 6 tirs seulement deux tirs cadré 59 pour le brésil ce qui est normal jouer chez eux ils étaient menés ils devaient faire le jeu 13 tirs de deux tirs cadré je vais vous donner une nouvelle statistique que j'ai trouvé les fautes il y avait 42 fautes 40 de fautes voilà pour voir comment c'était agressif il n'y avait pas de jeu il y avait voilà à chaque fois que une des équipes voulait faire une attaque du jeu c'est ça terminé ça se terminait par un coup franc ou une forte voilà les cartons c'était des deux côtés un 5 pour l'argentine et 4 pour le brésil et pour vous dire il y avait 26 tacs imaginez mais ils ont même compté les tacs 26 4 pour l'argentine contre 23 pour le brésil faites vos comptes on peut dire qu'il y avait un seul un tac par en moyenne une minute et demi voilà des fois on voyait les joueurs voler surtout neymar le pauvre bon ils ont rajouté mais quand on voyait aussi il y avait des joueurs qu'ils étaient blessés en sang et tout ça c'était c'était vraiment agressif c'était au delà du football pour moi entre les deux peuples mais bon c'est l'argent qui nous brise voilà on peut retenir que la victoire comme je l'ai dit enfin messi est recompensé pour tout ce qu'il a fait je suis content pour lui sincèrement hier le long du match il fallait en trouver un c'était dimaria n'importe qui pouvait avoir l'homme du match parce que personne ne sortait du dos mais ils l'ont donné à dimaria vu qu'il a marqué le but messi a fini meilleur joueur du tournoi meilleur buteur avec quatre buts ça se jouait entre lui et neymar chacun des deux pouvait l'avoir mais bon ils l'ont donné à messi je pense parce que ils ont gagné la copa peut-être un trophée en plus hier je vais rester sur le match on ne va pas dire la violence mais l'engagement mais je peux vous dire que les présidents et les propriétaires des équipes européennes voilà sûrement ils ont dû appeler leur assurance pour assurer leur joueur vu l'engagement qu'il y avait surtout vous avez il avait quatre joueurs des deux côtés il avait quatre joueurs marketing du psg marquinhos neymar brésil côté brésil dit maria paredes quand il ya l'argentine mais bon en fait quand je pense qu'il était content parce que une des deux va aller gagner il a deux joueurs qu'ils ont qu'ils sont voilà un champion d'amérique latine ça c'était juste pas pour rire voilà en fin de match on a vu les argentins ils étaient vraiment heureux surtout surtout neymar si vous l'avez remarqué je pense que c'est ce qui lui manquait un trophée avec un argentine lui qu'il n'était pas trop aimé parce qu'il a quitté l'argentine en étant jeune il avait 12 ans il n'avait pas joué en argentine quand je dis il n'était pas aimé c'était pas comme maradona ou l'idole des argentins bon c'est l'idole mais bon c'était pas comme maradona il vient d'offrir le premier trophée son premier trophée à l'argentine on a remarqué que les joueurs à la fin du match ils étaient plus contents pour messi que pour eux-mêmes pour l'argentine tout le monde allait vers lui mais voilà ça se comprend voilà c'est la fin de ma vidéo c'était pour faire un clin d'oeil à missi et l'argentine même à neymar je voulais dire un truc aussi même on a vu il y avait de l'engagement il y avait plus que l'engagement mais en fin de compte on a vu que neymar les brésiliens ils étaient en train de féliciter les argentins du fair play c'est simple merci beaucoup je vous remercie je vous dis à bientôt